Hey what's up, sœur que tu vois bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, programme split dos. Je vais te montrer comment je fusille mon dos en salle. Parce que le dos c'est important. C'est un point qui était inexistant chez moi, c'était un point faible. Et là je commence à le transformer en point fort. Mais vraiment. Et le dos, c'est un ensemble de groupes musculaires que je bosse seul à la salle. Il n'y a pas de dos biceps, c'est fini ça. Je bosse que mon dos quand je le fais en salle, désormais. Comme ça je me focus sur tout l'esthétisme de mon dos. Dos, trapèze, arrière, épaule. Tout passe. Comme ça je suis bien. Et j'ai toute mon énergie pour ça. C'est pas je fais le dos, je me massacre, mais après il y a les biceps. Non, aujourd'hui c'est back day. Donc on fait ça bien. Premier exercice, traction. Très important. Je fais 4 séries de 10 répétitions. Le temps de repos, tu connais comme tous les exos. Le temps de repos, c'est entre 1 minute 30 et l'infini. Tout dépend de ma fatigue, tout dépend de ma forme. Parfois ça peut être moins d'1 minute 30. Tout dépend de moi. C'est important. Il y a une chose importante à dire, c'est que l'étraction, pour moi, je le mets comme un exercice dans la séance. C'est pas un échauffement, c'est un exercice. Je sais qu'avant, quand j'avais du mal à faire des tractions, je les mettais en fin de séance parce que ça me fatiguait plus qu'autre chose. Maintenant que je maîtrise, que je les fais bien et que ça me fatigue moins qu'avant, je les mets en début de séance. Je peux comprendre que si t'es un débutant, si t'as du mal à faire des tractions, mets les pas. Pour la simple bonne raison que ça va te fatiguer. Moi, avant, j'avais du mal à faire des tractions. Je m'entêtais à les mettre en début de séance. J'étais trop fatigué pour faire le reste. Du moins, je faisais le reste avec moins d'énergie parce que j'utilisais trop de... Enfin, je sais pas, je bougeais trop et ça me fatiguait plus, ça m'épuisait plus. Maintenant, je m'épuise moins à faire des tractions. Donc ça, c'est important pour moi de le dire. Ensuite, je poursuis avec Jorin, surban, prise neutre. Très bonne machine pour bosser l'épaisseur de son dos. C'est important. Alors ça, j'aime bien le bosser en plusieurs manières. Soit j'ai deux secondes de contraction vers le haut, soit je le fais en mode mécanique. C'est un exercice que j'aime bien. J'ai une très bonne sensation et je sens bien mon dos se former avec ça. J'aime bien aller jusqu'à 12 répétitions tranquillement. Parfois, parfois, vraiment, je mets très loin et je fais 8 reps, mais vraiment en mode sauvage. Mais tout dépend de mon mood, tout dépend de mon humeur, tout dépend de si j'ai mis le casque ou pas. Ensuite, je poursuis avec du bûcheron aux haltères. Si tu me suis, tu sais que le bûcheron, je le fais de plusieurs façons. Soit de cette façon-là où tu vois cette vidéo, soit où je mets mon genou sur le banc. Maintenant, je le fais de cette façon-là. J'aime beaucoup. La sensation, ça permet de changer un peu aussi. Et j'aime bien la sensation que ça me procure. Donc, bûcheron aux haltères, 4 fois 8 reps de chaque côté ou 4 fois 10 reps. Comme ça, je suis tranquille. Et franchement, le bûcheron, c'est un exo où en tant que débutant, enfin avant, j'avais du mal à ressentir mon dos. Et plus je le faisais, plus le temps passait et mieux ma posture et mon ressenti du dos est venu. Donc, c'est un exercice où si tu as du mal à le faire, si tu sens que tu ne sens pas ton dos, continue, essaye. Tu verras que jour après jour, ta posture va changer. Tu vas travailler sur différents angles et tu sentiras ton dos bosser et tu seras content. Et surtout, tu verras les résultats aussi. Ça, c'est bien. Ensuite, on poursuit avec du oiseau alter en prise neutre. Alors, cet exercice, soit je le mets en super 7 avec le bûcheron qu'on a vu juste avant, soit je le mets juste à côté. Tout dépend encore de ma fatigue et comment je gère ma séance. C'est un exo que j'aime bien. J'aime vraiment beaucoup. J'ai une bonne sensation. Et c'est un exo où quand je le mets juste après, c'est un exo de transition. C'est un exo où je me dis, je me suis bien bousillé avec l'oreille et le bûcheron. Je fais un exo de transition histoire de bien me fumer, mais me reposer et récupérer pour le reste. Pour cet exercice-là, j'aime bien envoyer entre 12 et 15 répétitions histoire d'être bien parce que les charges sont légères. Toujours pour accompagner cette transition, tu vas me dire, dames, qu'est-ce qu'il y a après le programme ? Parce qu'il y a deux exos plutôt simples. Je fais des shrugs, oui, pour les trapèzes. Les gars, les trapèzes, c'est important. Moi, j'ai les gars, mais il y a des femmes qui arrivent à la vidéo. Les trapèzes, c'est important, l'équipe. Avoir des bons trapèzes, c'est esthétique, c'est beau, tu vois. Quand tu mets un débardeur, tu vois ça. Il y a une séparation. Même les femmes, je ne sais pas, tu mets un soutien. Il y a un truc ici qui se passe. Les trapèzes, c'est important. C'est la vie, il faut bien les bosser. J'aime bien envoyer entre 12 et 15 répétitions aussi pour les trapèzes. Pour mieux les sentir, j'aime bien bloquer deux secondes vers le haut parfois. C'est important, quand tu fais tes trapèzes, tu mets tes épaules en arrière et tu montes tes épaules. Comme ça, tu verras que tu sens tes trapèzes directement. Ça, c'est important. Ensuite, on va sur la ruin machine. Il me semble qu'elle s'appelle comme ça. Ça s'appelle le ruin machine, si je ne me trompe pas. J'aime bien le bosser en 10, 10, 10. 10, comme tu le sais, c'est une machine que je t'ai déjà montré dans mes vidéos, dans mes séances. 10 répétitions d'un côté en serré, 10 de l'autre serré et 10, large. C'est aussi un truc que j'aime bien faire en 8, 8, 10 ou 8, 8 échecs. Ou 10, 10 échecs. 10 répétitions, 10 répétitions et à l'échec quand je fais les deux. Tout dépend de ma fatigue. Tout dépend de ma forme aussi. Cette machine-là, c'est une machine à meurtre. Mais il y a la même technogyme. D'ailleurs, je préfère la machine technogyme. C'est important de le dire. On va me dire, oui, mesdames, toi, je préfère la technogyme. Les poignées grises sont mieux, tu vois. Et après, il y a d'autres machines sans marques aussi. Enfin, sans marques, les matrix et tout. Qui ressemblent à ça. Et tu peux faire aussi cet exercice avec ça. Celle où tu es un peu plus assis et tout, tu peux le faire. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est une machine où il y a un siège pour s'asseoir. Moi, si tu remarques bien, je suis debout. Parce que je n'aime pas, moi, sur cette machine-là. J'ai l'impression que j'ai moins de ressenti. Quand je suis debout, je suis plus stable et j'ai plus d'amplitude quand je fais le mouvement. Donc ça, j'aime bien. Il faut vraiment que tu testes. Tu prends le dossier, tu le mets tout en bas. Tu restes debout et tu fais cet exo. Tu verras. Juste, de toute façon, tu diras merci, dames. Merci, ils ont un dossier pour rien sur cette machine-là. Ensuite, je termine avec une machine. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Je suis désolé, les gars. Je suis désolé. Je n'ai pas cherché. Je ne voulais pas chercher. Je n'avais pas envie de chercher. Mais cette machine, elle est bien. Et je la travaille comme la rowing machine. 10 répétitions d'un côté, 10 répétitions de l'autre et 10 avec les deux. J'ai l'impression de redécouvrir mon dos quand j'ai fait cette machine-là. Parce que je vais vraiment chercher loin et ça me fait du bien. Par contre, là, il n'y a pas d'excuses. Cette machine-là, je ne la vois pas dans toutes les salles. Donc, il se peut que si tu es dans un fitness parcours, un basic fit, tu ne trouves pas cette machine et je suis désolé, je ne peux rien faire pour toi. Va faire du tirage à la poulie horizontale ou verticale pour te consoler. Mais cette machine-là, elle est bien. Elle est vraiment bien. Sachant que les mecs, là, je te montre ça, mais je vais devoir m'entraîner dans des basic fit bientôt. Donc, je pleurais aussi. Mais en attendant, je fais ça, 4 séries de 10-10-10 ou 10-10-12 répétitions avec un temps de repos assez long parce que c'est le dernier exercice. D'ailleurs, l'équipe, là, je te fais des vidéos dans des conditions incroyables. Mon corps, elle est comme ça, tu vois. Je suis posé, je glisse depuis tout à l'heure. Mais je me dis, bon, là, il faut qu'on sorte les vidéos. C'est important. Les soldats travaillent. Et moi, je dois être là pour vous. C'est important. Je suis en plein déménagement. C'est dur, c'est compliqué. Je vais bientôt quitter Paris. Normalement, si tout se passe bien. Donc là, je n'ai plus mes studios. Je n'ai plus mes lumières et tout. Mais je fais le taf quand même parce que c'est important. Si tu as aimé, mets un j'aime, un commentaire. Vraiment, essaye ce programme. Tu vas kiffer à la salle. Mets le code d'âme sur MyProtein pour me soutenir. C'est un petit truc à acheter. Ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je te dis, porte-toi bien. Et à la prochaine pour la suite.